Bonjour, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 13 choses sur lesquelles il va vraiment falloir que tu travailles sérieusement si tu veux arriver à t'engager sur la voie de l'indépendance financière, c'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. C'est la chaîne qui te fait gagner de l'argent. C'est pas de la blague, il y a des tas de personnes qui ont réussi à dégager des tas et des tas et des tas de liquidités en mettant en application les conseils et les recommandations que je donne au fil de mes vidéos. On en a déjà fait plein, des vidéos pour faire des économies, des vidéos pour investir intelligemment parce que, t'en doutes, tu l'as bien compris, si tu veux arriver à sortir de la rat race, il va falloir réussir à générer des revenus alternatifs. C'est pas en bouffant des raviolis et des pommes de terre matin et soir que tu vas arriver à t'en sortir. Il va falloir trouver d'autres stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces et qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie, une vie dans laquelle tu seras plus épanoui pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour tout ce que tu aimes. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour mon porte-monnaie, c'est bon pour la planète en plus parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est crucial dans la notion de freugalisme. C'est l'idée de réduire notre impact sur l'environnement. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager avec toi le contenu, en quelque sorte, le message d'un formateur youtubeur que vraiment j'aime beaucoup. Il s'appelle Dan Lok. Dan Lok, il fait des vidéos qui sont juste excellentes dans leur forme et dans leur fond. Le message, il est toujours très, très, très pertinent, très intelligent et c'est super bien fait. Et je me suis dit que ce serait vraiment important que j'arrive à partager ça avec vous parce que ça se prête exactement à notre problématique qui est d'arriver à s'engager sur la voie de l'indépendance financière. Dan Lok, il voulait parler des 13 choses, des 13 formes d'ego qui nous bloquent dans notre quotidien et qui nous empêchent, je m'inclus dedans parce que moi aussi j'en suis victime, de passer parfois à un nouveau palier supérieur. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes. Je suis persuadé que si on veut réussir et si on veut arriver à progresser, eh bien il faut savoir faire preuve d'humilité, admettre que tu ne sais pas. Et dans des domaines très particuliers, je manque cruellement de connaissances. Et vous aussi et toi aussi. La première forme d'ego, c'est quand tu te dis que tu rejettes tout le temps la faute sur les autres. Quand tu te dis, ce n'est pas de ma faute, je suis mal né, je n'ai pas eu d'argent quand j'étais petit, alors que lui, machin, ceci, cela. Ce n'est jamais de ta faute, c'est tout le temps de la faute des autres. Tu n'assumes pas le fait que peut-être ça peut être aussi de ton fait si tu es dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé aujourd'hui. Il ne s'agit pas de te taper sur le ventre, mais il s'agit de regarder la vérité en face, la réalité en face, sans la tordre. Elle peut parfois être cruelle, c'est vrai, mais arriver à l'admettre, c'est aussi un premier pas pour arriver à essayer de trouver des solutions qui vont être efficaces pour t'en sortir. La deuxième forme d'ego, c'est ce que j'appelle les « monsieur je sais tout ». C'est la forme d'ego où tu te dis que non, tu le sais mieux que l'autre, non, c'est toi qui as raison. Et quoi qu'on te montre et quoi qu'on t'explique, tu auras toujours ton petit avis, tu auras toujours ta petite opinion parce que tu te diras « mais non, ce n'est pas vrai, mais non, l'immobilier c'est trop tard, mais non, la bourse c'est trop tard, mais non, je n'en sais rien, mettons, l'e-crypto-monnaie, c'est beaucoup trop tard, il fallait faire ça il y a 4 ans, il y a 5 ans ». Tu sais, voilà, les « monsieur je sais tout », moi je m'en méfie terriblement et je vais te dire un truc, la vérité c'est que plus j'en sais, plus j'en apprends et plus je me rends compte de mon ignorance. Ça c'est la vérité et je mesure toutes les connaissances que je devrais peut-être un jour arriver à acquérir si je veux être meilleur dans un domaine particulier. Dis-toi une chose, c'est que si tu continues toujours à mettre en application les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire, et que tu continues après des années et des années d'obtenir les mêmes résultats, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être envisager de changer de méthode. Je dis ça, je dis rien. La troisième forme d'ego, c'est ce qu'on appelle une espèce de peur, ou une fausse peur, tu sais, c'est ceux qui se trouvent des espèces de fausses excuses du style, je ne veux pas investir parce que je risque de payer plus d'impôts, ou je risque de rater mon coût, ou je risque, etc. Et donc du coup, à force d'avoir peur de prendre un risque et de faire un pas, investir c'est prendre un risque par nature, et bien tu fais rien, tu n'as rien fait, et le temps il passe, et ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, que tu continues de te dire, ah ouais, ce serait quand même pas mal que je fasse un petit investissement immobilier, et puis si c'est pas pour moi, ce serait peut-être pour mes enfants, etc. Mais tu l'as toujours pas fait ! Tu l'as toujours pas fait parce qu'en vérité, t'as cette espèce de peur, de blocage, où tu te dis, ben non, je vais pas le faire, parce que c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas mon profil, c'est peut-être pas quelque chose qui va coller par rapport à ma personnalité. J'en sais rien, c'est possible, mais comment savoir si on n'a pas essayé ? Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Et puis, la peur de payer des impôts, je vais te dire un truc, en vérité, si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si par chance, tu payes énormément d'impôts, ça veut dire que d'une certaine façon, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça qu'il faut arriver à mettre dans la balance. Une autre forme d'ego, c'est une forme en quelque sorte de paresse. C'est ce que je vais appeler l'ego qui t'empêche de sortir de ta bulle de confort. Tu sais, t'es peut-être dans ton petit job, dans ta petite rat race, comme ça, mais trop boulot, dodo, et puis ça commence à te gonfler, ça te gonfle, ça te gonfle, tu souffres quand tu vas au travail. Vraiment, physiquement, ça devient de plus en plus difficile. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer ça ? Qu'est-ce que tu fais pour sortir de ça ? Tu ne fais rien parce que, du coup, tu es quand même, tu vois, malgré tout, ce petit confort, ce petit train-train, et bien finalement, c'est ce qui fait que tu as ton petit chèque à la fin du mois. Il n'est pas bien gros, mais bon, finalement, l'un dans l'autre, etc. À un moment donné, ce que je veux te dire, c'est qu'il faudrait peut-être aussi penser à savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir des rêves en permanence et de dire, ah ouais, ce serait bien, ce serait bien si à un moment donné, tu ne décides pas de t'en donner les moyens de prendre le taureau par les cornes et peut-être, là aussi, de te former, d'investir dans ta formation pour éviter de faire un certain nombre de boulettes. Ça peut sembler évident, ce que je dis, mais pourtant, ça ne l'est pas tant que ça pour beaucoup, beaucoup de personnes. Cinquième forme d'ego, c'est quand tu juges les autres et quand tu as des idées toutes faites et préconçues. Ça, je crois qu'il n'y a rien de pire que les gens qui ont des certitudes. Les certitudes, c'est fait pour être déchiré et mis à la poubelle. Il n'y a pas de certitude et plus le monde avance et plus le temps passe et moins j'ai de certitude. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que dans la vie, tout est possible. Et ça, j'en suis persuadé, quel que soit ton âge et ta situation, c'est possible. Il faut comprendre un truc, c'est que ça va vraiment être très très dur d'arriver à t'en sortir si tu passes ton temps à juger les autres et à émettre une opinion sur un tel, un tel. Ça va être vraiment compliqué parce qu'il va falloir à un moment donné que tu apprennes aussi à te remettre en question. Sixième forme d'égo, tu te cherches des excuses à longueur de journée pour ne pas passer à l'action. Je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué, on ne m'a pas appris, je n'ai pas su faire, je n'ai pas compris. Forme-toi, forme-toi, lis des livres, regarde des chaînes, des blogs, forme-toi, investis encore une fois dans ta formation. C'est la seule clé qui peut te permettre d'arriver à progresser et à naviguer en essayant d'éviter au maximum les embûches et en étant surtout très très efficace en prenant des raccourcis. C'est à ça que ça sert, une formation. Sixième forme d'égo, c'est l'égo qui fait que d'une certaine façon, tu te dévalorises, tu te tires une balle dans le pied et tu te dis ben ouais non, moi je ne peux pas parce que ce n'est pas pour moi, parce que moi je suis fait pour être là et rester là en bas et ce n'est pas pour moi et je n'y arriverai jamais. Encore une fois, rien n'est écrit dans la vie, le destin, je n'y crois pas, c'est à nous d'apprendre à prendre le taureau par les cornes et arriver à sortir. Il y a des tas d'histoires de personnes qui ont démarré de tout en bas et qui ont réussi à arriver tout en haut. C'est possible, si eux ont pu le faire, sois sûr d'une chose, c'est que tu peux le faire aussi. Septième forme d'ego, c'est lorsque tu cherches absolument à plaire à tout le monde. Comprends bien une chose, c'est que dans la vie, malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est important d'essayer de garder sa voix, d'essayer de garder ses objectifs sans vouloir essayer de justement plaire à tout le monde parce que tu vas avoir des tas de personnes à un moment donné qui viendront te décourager et qui viendront te donner un avis avisé et parfois, ils le font aussi avec vraiment beaucoup de cœur parce qu'ils t'aiment et qu'ils pensent à toi. Il faut savoir parfois faire la part des choses, il faut savoir aussi parfois leur dire oui, oui, et puis continuer dans ce en quoi tu crois, c'est ça qui est plus important, savoir écouter ton cœur parce que c'est lui qui va te donner la voix vers laquelle il faut que tu ailles. Huitième forme d'égo, c'est quand tu cherches absolument à te justifier et à te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Je suis trop jeune, donc je ne peux pas. Je suis trop vieux, donc je ne peux pas. J'ai une famille, donc je ne peux pas. J'ai des gosses, donc je ne peux pas. Tes gosses, ils n'ont pas demandé à devenir une excuse pour toi ne pas vouloir avancer. Ils n'ont rien à voir avec ça. Assume un petit peu. Tu vas peut-être te dire aussi « Je ne peux pas parce que j'ai un accent. Je ne peux pas parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau. » Tout ça, c'est des conneries, c'est du bullshit. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que la route va être simple, lisse et toute rose. Peut-être que ça va être plus difficile pour toi, mais c'est possible. Il y en a d'autres qui ont réussi. Il y a des exemples tout autour de nous. Prenons-les comme modèles et essayons de comprendre comment ils ont fait pour essayer nous-mêmes de reproduire certaines de leurs méthodes et avancer. Neuvième forme d'égo, la jalousie. Tu sais, tu vois un mec avec une belle voiture dans la rue. Qu'est-ce que c'est la première idée ? C'est une pensée qui va traverser ton esprit. Neuf fois sur dix, les mecs vont regarder et vont dire encore, je ne sais pas moi, un sale riche ou encore un mec. Qu'est-ce que tu en sais en fait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Moi, je n'en sais rien. Qui on est pour juger ? Peut-être que ce mec-là, c'est un bon père de famille. Peut-être que ce mec-là, il a travaillé dur pour réussir à aller à avoir ce qu'il a. Moi, ce n'est pas personnellement mon objectif de me payer des grosses voitures. C'est ça que je veux te dire. Mais je respecte ceux qui ont pour but d'avoir des objets matériels. Certes, c'est des jouets, mais on est encore libre de faire ce qu'on veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si pour cette personne, c'est important de se définir par certains objets de possession, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas comme ça que je me vois. Ce n'est pas comme ça que je m'identifie. Et je pense que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et ma chaîne, je pense que tu adhères à peu près aux mêmes valeurs puisque pour nous, notre objectif, c'est de remettre bien entendu la priorité sur la maîtrise de notre temps, plus que la maîtrise ou le contrôle d'objets ou de jouets. Je ne dis pas qu'il faut cracher dans la soupe, mais franchement, il y a d'autres choses qui sont plus importantes avant, en tout cas, en ce qui me concerne. La dixième forme d'ego, c'est quand tu joues à être celui que tu n'es pas, quand tu joues à être faux, quand tu joues à faire du bling-bling alors que tu n'es pas du tout bling-bling, quand tu joues quelque chose qui ne colle pas à ta personnalité et à celui ou celle que tu es vraiment. Je crois que c'est important dans notre vie de tous les jours d'être cohérent avec nous-mêmes, que celui que je regarde dans la glace, ce soit le même que celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est important parce que si tu veux convaincre, notamment, si tu veux aider d'autres personnes, ça sonne faux forcément à un moment donné quand tu veux jouer à celui ou celle que tu n'es pas. Important, vraiment, essayer d'être dans l'authenticité. On va aller de plus en plus vers ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On va vraiment aller de plus en plus vers une demande d'authenticité. À mon avis, c'est la plus-value et c'est aussi quelque chose que j'essaye d'apporter au travers de mes contenus. Ce que je veux surtout te dire, c'est que tu n'as pas besoin de jouer à être une autre personne si tu veux avoir du succès. Onzième forme d'ego, la timidité. Et ça, je vais te dire, c'est quelque chose dont moi-même, j'ai beaucoup souffert parce que je ne me sentais pas à ma place, je n'osais pas parler en public ou je le faisais mal et j'ai l'impression que tout le monde me regardait. Et du coup, comment veux-tu passer à l'action ? Comment veux-tu te dire que peut-être toi aussi, tu pourrais envisager de faire un achat immobilier ? Ouh là 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 ! Ce n'est pas pour toi, tu as peur. Est-ce que tu vas t'en sortir ? Est-ce que tu vas oser négocier ? Est-ce que tu vas oser demander moins que le prix qui est demandé par le vendeur ? C'est comme ça qu'on arrive à faire de l'argent en immobilier. Ça se fait toujours à l'achat. Ce n'est pas forcément à la revente parce qu'encore une fois, on ne sait jamais dans quelles conditions on sera amené à revendre un bien immobilier. Encore une fois, l'argent, on le gagne à l'achat. Donc voilà, si tu ne sais pas négocier parce que tu es timide, parce que tu n'oses pas, tu vas te faire marcher sur les pieds tout le temps, tous les jours, par tout le monde. Si c'est ça la perspective que tu souhaites pour avoir une vie plus épanouie, sache que ce n'est pas la mienne. Douzième forme d'ego, la peur du quand dira-t-on ? Alors ça, c'est terrible aussi. Si c'est important le regard des autres et que tu t'identifies, que tu te reconnais dans leur regard, eh bien ça aussi, c'est potentiellement dangereux. Moi, personnellement, je trace ma route et je t'invite à en faire de même sans trop te demander de ce que va penser un tel ou un tel, de ce que va penser ta belle-sœur ou sa petite cousine. Eh, oh, chacun sa vie, c'est toi, tu es libre de faire ce que tu veux avec ta vie, ton argent, ton temps, voilà quoi. Surtout si en plus tu as galéré pour le gagner, tu as de compte à rendre à personne. Tu n'as de compte à rendre à personne. Donc trace ta route, fais ce que tu as envie de faire et crois en tes projets. Enfin, forme-toi pour ne pas faire de boulettes mais vas-y quoi. Treizième forme d'ego et celle-là, crois-moi, elle peut être dévastatrice, c'est le syndrome du do-it-yourself. C'est non, non, je vais le faire moi-même parce que je sais mieux que les autres. Non, non, je vais le faire moi-même parce que je peux faire mes travaux moi-même. Non, non, je peux faire toute ma rénovation moi-même, je peux faire la plomberie moi-même, je peux tout faire moi-même et puis résultat des courses, ben, non seulement tu perds énormément d'argent parce que tu vas beaucoup moins vite qu'un professionnel qui ferait un travail beaucoup plus propre, beaucoup mieux fait. En plus, tu vas le faire et puis tu vas mal le faire donc tu vas le refaire. Ça, c'est terrible. C'est un syndrome mais c'est terrible parce que ça peut vraiment, vraiment te faire perdre des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Il faut vraiment apprendre à te constituer une tribu, à te constituer une équipe de spécialistes métiers. On ne peut pas savoir tout faire à un moment donné. Ce n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment avoir du succès dans l'immobilier, par exemple, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à travailler avec des agents immobiliers, avec des notaires que tu connais bien et avec qui tu vas travailler souvent, peut-être même avec des huissiers, avec des avocats, avec des gens qui vont se charger de la rénovation, avec un mec qui est bon en plomberie, avec un mec qui est spécialiste en maçonnerie. C'est ça que je veux te dire. Avec des banquiers, tu ne pourras pas réussir à tout faire, toi, tout seul, dans ton petit coin. Il faut réussir à admettre qu'on a besoin des autres pour réussir à avancer. Voilà, on ne peut pas être bon en tout. On peut essayer d'avoir des connaissances générales pour faire un petit peu une sorte de chef d'orchestre d'une certaine façon, mais à un moment donné, il faut aussi admettre et reconnaître nos propres limites. C'est tout à notre honneur. C'est aussi une preuve d'humilité et c'est ce qui, potentiellement, pourra t'amener à avoir beaucoup plus de succès. Alors, si tu veux passer à l'action et que tu as envie de prendre ton destin en main, bien entendu, il y a mon programme de formation dans lequel j'accompagne vraiment les membres sur le chemin de l'indépendance financière. Ce n'est pas juste une formation avec une recette de cuisine que je te donne et voilà, vas-y. Non, c'est vraiment un truc avec un accompagnement. Il y a 4 heures de coaching personnel entre toi et moi pour qu'on puisse vraiment essayer de trouver les techniques, les stratégies qui vont être adaptées par rapport à ton profil et ta situation. Donc, dans ce programme de formation, on travaille sur 4 leviers principaux. Donc, les 4 leviers, le protocole 4P, j'ai appelé ça. Il s'agit bien évidemment de l'effet levier sur lequel on va travailler. On va essayer de travailler aussi, bien entendu, sur les intérêts composés. On va travailler sur le fregalisme et également sur la diversification. Ces 4 piliers de ton indépendance financière, il faut les activer simultanément. Et bien, ce n'est pas si facile que ça parce que dans la pratique, ça a l'air simple quand on en parle, mais quand il s'agit de passer à l'action et de mettre tout ça en œuvre, ce n'est pas si facile que ça. Ben voilà, justement, c'est à ça qu'elle sert cette formation, à justement activer ces 4 leviers, à pousser l'ensemble, à faire en sorte que ce soit maintenant ton argent qui travaille pour toi et que ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent ou du moins le moins possible. Arriver à faire en sorte de ne plus avoir cette espèce d'EP de Daboclès derrière la tête, cette menace potentielle que peut-être tu pourrais perdre ton travail, ton emploi. Si tu veux en discuter, tu peux réserver ton appel. C'est 15 minutes complètement gratuit. On voit ensemble si ça peut coller par rapport à ton besoin, par rapport à tes projets et surtout par rapport à ton profil et ta situation. C'était Jérémy, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, tu me lâches un pouce. N'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne mais de surtout cliquer la cloche. C'est vraiment important aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour de l'algorithme YouTube, il faut cliquer la cloche. N'oublie pas non plus de me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que tu en penses tout ça et de partager s'il te plaît cette vidéo sur tes réseaux sociaux. C'est un moyen très efficace de me soutenir pour essayer de faire grandir la chaîne. Je rappelle également qu'il y a le serveur Discord qui est ouvert pour les fregalistes, les investisseurs fregalistes. Voilà, on est en train de monter une communauté, c'est complètement gratuit. Profite-en. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada